Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bon alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo vlog journée achat décoration pour vous remettre un peu dans le contexte en gros je suis dans l'ancienne chambre de mon frère qui a été ensuite une chambre pour enfants et j'ai décidé en fait de tout refaire donc pour vous montrer un peu avant ici tout était genre une bandure un peu verte, verte claire et donc j'ai tout repas en blanc, c'est un peu en blanc casé et voilà donc là j'en suis à là. J'ai retiré tous les meubles qu'il y avait donc c'était des meubles pour enfants et tout, des jouets enfin voilà et là donc je vais faire mes achats décorations donc en gros j'ai besoin de cette pièce plutôt déjà pour tourner mes vidéos et j'irai aussi pour stocker des vêtements voilà avoir un bel endroit pour faire des photos et tout hors de ma chambre. Donc voilà je vais faire mes petits achats donc en choix de couleurs j'aimerais faire une pièce un peu genre blanc, crème un peu nude et couleur or donc voilà c'est deux couleurs principalement donc je vais voir ce qu'il y a en boutique. J'espère que je vais trouver mon ouvert. J'ai pensé également à acheter un peu sur internet mes bons flemmes d'attente que ça arrive et tout donc je vais d'abord me rendre en magasin et on verra après si il me manque des pièces que je prendrai directement sur internet. Allez let's go pour cette petite journée avec moi ! Alors je suis arrivée du coup je suis partie à Herblay, ohlala le masque avec les vignets c'est vrai ! Et donc il y a plein de magasins pour le meubles, décorations et tout, donc c'est parti ! Bon alors vu que je veux partir sur du ombre et que ma pièce elle est pas très éclairée à part la journée avec l'entrée de lumière extérieure, du coup là je vais trouver ce petit halogène là qui est pas mal et design. C'est parti ! Bon alors je suis partie de chez Action parce qu'il y avait rien du tout au Action d'ici et là je vais chez Jiffy donc voilà j'espère qu'il y aura plus de choses. Et puis bah je vais vous montrer ça ! Bon alors je suis de retour après cette première journée achats, meubles, décorations. Donc j'ai pas trouvé tout ce que je voulais mais bon on va dire que c'est mieux de faire petit à petit que de se précipiter sur des choses que finalement on va pas aimer à la fin. Donc je vous présente vite fait ce que j'ai acheté. Donc déjà premièrement ce que je voulais absolument c'était un grand miroir parce que dans cette pièce j'ai pas d'armoire et tout, pas de dressing. Donc il me fallait absolument un grand miroir et donc je l'ai trouvé chez IKEA. Je peux pas penser parce qu'il est trop lourd mais voilà ça fait presque deux mètres en hauteur. Ensuite j'ai pris un halogène parce que dans cette pièce c'est pareil j'ai pas de lumière au plafond. En gros la lumière que vous avez pour me voir c'est tout simplement celle de la ring light. Donc il n'y a rien du tout et en fait j'ai aucun branchement avec les passages électriques pour le plafond. Donc je suis obligée de prendre un halogène pour l'instant. Donc pareil je l'ai pris chez IKEA. Donc comme je vous avais dit je veux faire du nude or gold. Donc voilà ça c'est mon pied d'halogène couleur or. Et là on est donc sur un ave à jour que je vous montrerai avant que j'aurais posé. En gros à l'intérieur il est or et l'extérieur il est blanc. Donc ça rend super beau, enfin ça rend super bien. C'est très joli, c'est dans les couleurs que je voulais. Ensuite j'y vois. Ah oui ! Déco ! Donc une barre pour mettre le rideau. Voilà c'est un tube machin qui est extensible. Donc on peut remettre là juste au dessus. Parce que c'est évidemment la couleur que je ne pouvais pas du tout. En rideau. Donc j'ai pris le lien chez IKEA. Donc je suis partie sur un petit boilage. En fait c'est un petit boilage. Et ça c'est mon plaid qui va avec mon halogène. Et en déco donc pour l'instant je suis partie. Donc sur une... Comment on appelle ça ? Un petit... Un petit support voilà. Un petit support pour bougies ou toute autre décoration. Donc avec l'intérieur en miroir. Donc toujours sur mon côté bord. Et donc ça, un support bougies. Donc voilà pour cette première journée achat meuble déco. Et on se retrouve demain pour de nouveaux achats. Enfin j'espère que je trouve ce que je souhaite. Salut tout le monde. Bon deuxième jour d'achat pour moi. Donc là je crois que je suis un peu plus proche de la maison. À Villeneuve la Garemme. Donc on va voir s'il y a des beaux trucs. Let's go ! Alors là j'ai vu qu'il y a pas mal de déco doré. Mais j'ai pas trouvé forcément quelque chose de très intéressant. Par contre, ce qui m'intéressait c'était... Vous voyez le petit pouf là ? Couleur rose or. C'est exactement les couleurs de ma jambe. Sauf que moi je le veux en crème hein. Donc il faut trouver celui-là là-bas. Bon alors là je suis au jour 2 des achats. Donc j'ai trouvé ce qu'on appelle un bout de calapé. Donc je l'ai acheté chez Butte. Trop mignon. Donc j'ai pu poser ma petite déco. J'ai trouvé également un petit tabouret avec les pieds en couleur or. Bien sûr bah voilà. J'ai craqué pour une petite touche de rose. J'ai également acheté un petit tapis en fausse fourrure. Il est super doux. Je l'ai trouvé chez Butte aussi. Et le portant donc le classique de chez Ikea. J'ai été à Babelway pour le trouver. Puisque en plus c'était le dernier. Donc voilà les rideaux ont été installés. Mon lampadaire aussi. Et j'ai trouvé donc ce petit cadre couleur or chez Action. Et mon miroir est défait. Voilà il faut plus, enfin il manque plus que je le fixe. Et voilà voilà. Salut les girls. Bon je suis de retour avec un nouveau colis. Donc en gros vous avez vu, je vous avais montré. Là j'avais un portant avec des lèvements. Et du coup je voulais grave des cintres qui soient jolis. Qui soient bien accordés avec ma pièce. Donc je ouvre ça tout de suite avec vous. Pour voir comment ils sont. Donc c'était un lot de... Ouais c'est un lot de 30. Déjà c'est bien emballé. Bien protégé. Et donc... Voici. Donc il y en a tout. Tadam. Voilà comment ils sont. Je suis passée un vice. Donc grave beau. Là j'ai vu dans les... J'ai vu dans les commentaires qu'ils étaient bien solides. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Pour le prix ils sont à 19 et quelques les 30. Sachant qu'il y avait une petite réduction sur ce vendeur sur Amazon. Donc je crois que c'était pas une réduction de ouf. Enfin 10% même pas. 5% des trucs du genre. Donc au final j'ai payé 18 et quelques. Ça donne ça. Je vous en montre un de plus près. Ils sont comme ça. Voilà trop joli. Je vais les tester tout de suite. Je vais mettre mes vêtements dessus. Et je vous montre ce que ça donne. Bon alors les filles j'ai mis mes cintres. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà. Donc comme je vous avais dit. Ils sont roses. Avec le petit crochet rose gold. C'est très mignon. Je trouve que le détail c'est important en fait. Vous voyez. Genre quand on rentre dans la pièce. Tac. On voit le portant. Et tout de suite ça fait plus joli. Des cintres. Des cintres voilà. Classe. Sur ce on est sur la fin de cette vidéo. Donc. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ce que vous avez pensé de cette déco. Si vous avez besoin de référence. Par exemple tout ce que je vous ai montré. Que j'ai acheté. Surtout vous me le dites. Parce que en fait. Je vais pas. Enfin je vais pas tout mettre. Donc si vous voulez des choses. Vous me mettez en commentaire. Et je vous retrouverai les références. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas. De mettre un petit like. Si vous avez aimé ma vidéo. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si c'est pas déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.